Sous-titrage Société Radio-Canada Oui Mais par contre, la saison des pluies a commencé, n'est-ce pas ? Ah, la saison des pluies a commencé Exactement, c'est ça Oui, qu'est-ce que vous faites, vous, à la maison, quand il pleut ? Quand il pleut ! Oui Quand la saison des pluies, il pleut beaucoup, il pleut très fort, il pleut très fort Très, c'est ça, exactement Petit détail Quand c'est la saison des pluies ? Ah, quand c'est ? Oui Ah, je ne savais pas Je vous l'écris dans le chatbox Quand c'est la saison des pluies La saison des pluies Et ensuite, vous avez dit, il pleut très fort Exactement Il pleut très fort Quand c'est la saison des pluies, il pleut très fort Super Quand il pleut très fort, il pleut très fort Oui, parce que il faut un verbe, n'est-ce pas ? Dans la phrase C'est ça, exactement. C'est ça? Oui. Oui. Vous avez préparé vos bottes pour la saison des pluies? Non, parce que quand je mets des bottes, c'était très bien. Quand je mets des bottes, ils sont très lourds et c'est désagréable, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est très lourd? C'est quoi qui est très lourd? Les bottes. Oui. Botte, c'est masculin ou féminin? Féminin. Exactement. Donc, quand... 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 Quand je les ai mis... Quand... Quand... C'était très bien. Au présent, c'était très bien. Donc, quand je mets... Des bottes. En général, quand je mets... Des bottes. Bravo. Quand je mets des bottes. Oui. Et là, féminin, donc. Féminin. Elle... Elle n'est pas... Eh? Elle n'est pas... Omoi. Donc, elles... Elles sont lourdes. Exactement. Elles sont très lourdes. 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 C'est désagréable. Exactement. Mais oui. C'est désagréable. Super. À mon avis. À mon avis. Je... Je ne sais pas quelle... Je ne sais pas. Peut-être... Oui. Il y a... Des bottes. Super confortables. Très léger. Mais... Je ne sais pas. Moi, quand il pleut, j'aime beaucoup mettre des sandales. D'accord. Ok. C'est une bonne idée. Oui. C'est une bonne idée. Donc... Quand il pleut... Quand il pleut beaucoup... Je fais des... Plutôt, je fais des courses. Ah! Petite... Petite prononciation. Je fais des... Courses. Courses. Ah! Moi, j'entends... Oui! C'est ça. Courses. C'est ça. Donc bien le R aussi. N'oubliez pas. Je fais des... Courses. Ah! Quand il pleut beaucoup... Je fais des... Courses. 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 C'est ça. Un peu plus le R. Courses. Courses. C'est ça. Exactement. Encore une fois. Courses. 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 Oui. Quand il pleut beaucoup... Je fais des... Courses. Courses. Parce que... Près de chez moi... Il y a... Un... Grand magasin. Courses. C'est très pratique. C'est pratique. Mais... Il y a un problème. Un problème. Un problème. Quand tu fais des courses, tu ne peux pas faire des économiser. Économiser, c'est le verbe. Ici, il faut utiliser le nom. Donc, je ne peux pas... Économiser. Très bien. Économiser. Très bien. Là, c'est le verbe. Ça va. Je ne peux pas... Je ne peux pas économiser. Ou alors, la même phrase, mais avec le nom. Avec faire. Je ne peux pas faire... Vous savez ? Je ne peux pas faire économie. Exactement. Faire... Économie. Il manque un petit détail. Tu ne peux pas faire ? Je ne peux pas économiser. Je ne peux pas... Faire... 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 Économie. Une économie. Un peu plus général. Faire... Des économies. Faire des économies. C'est parfait. Non, je ne peux pas faire des économies.